Parmi les champions, il y a toujours un champion Je m'appelle Kigifal L'ambassadeur, l'invincible Je suis de retour Pour ne polisser le coupé décalé Déni des productions Y'a que les flocomanes qui ont peur Sinon, tu m'enchailles Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs Vous êtes, sans ignorer, en tout cas Présents dans cette émission Phare à Phare à Nouvelles Tendances L'émission qui vous apporte, comme d'habitude La grande information Tous les dimanches A travers, justement, Dire TV International Nous sommes au site Exonel Où nous allons, encore une fois de plus Recevoir pour vous Des artistes qui viendront nous donner Nous partager leur actualité Mais à côté, il y aura également Quelques informations A glaner, bien évidemment Dans cette émission Phare à Phare à Nouvelles Tendances Avec la grande équipe qui va vous accompagner Nous accompagner tous Dans la grande production de cette émission Phare à Phare à Nouvelles Tendances L'adoré Foutika Le capitaine de l'équipe Derrière la grosse caméra image 3D Sous l'installe Le monteur à la double nationalité Hugues Vogel de Cybelle C'est votre humble serviteur Merci à Jodel Ekoudzi Merci également à Dini Abdallah La main puissante de Allah au maximum Et pourquoi pas également Christian Mokito Linalala Les inconditionnels De cette émission Le Nankoman C'est un label C'est également un artiste Qui vient Dans cette émission Une fois de plus Nous apporter des informations Pas les moindres En tout cas Nous allons essayer De parler de son label Nanko Musique Mais dans Dans la deuxième partie de cette émission Nous aurons Quelques informations Avec un garçon Un artiste En tout cas Qui fait du coupé Décalé là-bas Il s'appelle Yoruba Didier Yoruba Didier Qui a lancé un concept Magnifique Génération Mbappé Mais dans Un monsieur Voilà donc Un condensé D'informations Et de clips Et d'images Que vous aurez Dans cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance Le dernier Napoléon Nankoman Bonjour Comment tu vas ? Bonjour à toi Hugues Vogel Depuis l'arrivée Tu n'es plus jamais reparti ? Non J'ai préparé Beaucoup de choses Beaucoup de choses Pas que moi Et label Nanko Musique Ah Finalement Tu n'étais plus À Brazzaville Mais J'étais à Brazzaville Point Noir Je faisais un peu De gauche à droite Pour des clips Des tournages Projections Beaucoup de choses On a l'impression Que tu es maintenant Installé définitivement Comment ? Mais ça fait longtemps Je fais Paris, Brazzat De temps en temps J'ai vu Somme de moi Mon adresse Je ne sais pas où répondre Parce que je suis à Paris Je suis à Brazzaville En même temps Ton nouveau look C'est quoi ? Ça c'est le Nankoman La salle C'est très bien On va parler De ton label Que tu viens de sortir Un label Vraiment Mais toi même Tu n'es même pas encore Sortir Comment tu veux sortir Ceux qui sont encore Dans l'ombre Non Si je sors Et d'autres arrivent Ils vont dire Oui Ils ont profité Mais pas besoin de profiter Je veux Tout le monde Part en même temps On passe en même temps Pas besoin de sortir Peut-être Les autres vont sortir Avant moi C'est Dieu qui décide Mais on est là Pour faire tous en même temps Très bien Alors La dernière fois Tu nous avais présenté Un clip Deux Je parlerai Deux clips Puisqu'il y avait Mama Lele Et puis il y avait Le Nanko Voilà Et apparemment Tu reviens avec Un autre concept Plus dynamique Plus vivant encore Oui Je suis venu avec Un clip Et deux clips De mes artistes En même temps Un clip à moi Qui jante avec Un groupe Qui est dans le label Au bio Il y a un autre clip Qui est au bio Sorti eux-mêmes Il y a un autre clip Aussi Que mes artistes Qu'ont fait C'est Black Leris Avec le titre Auto On va en parler Tout à l'heure Mesdames et Messieurs Dans cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance J'en profite également De faire un clin d'œil A tous nos amis Qui nous regardent Via notre page Youtube Continuez de liker Comme évidemment Vous savez le faire Alors C'est bon Le public De Brazavie De Pontonois Du moins du Congo T'accepter Puisque quand tu étais venu C'était quand même Difficile De t'intégrer Voilà Là où il y avait déjà Quelques artistes Qui ont déjà pris Ils avaient pris De l'avance Est-ce qu'on peut dire Que ça marche Quand même De ton côté Bon C'est différent Comme on dit Les artistes Il y a d'autres artistes Qui sont là Qui n'arrivent pas A voir On peut dire Le succès Ou le buzz Qui est sur leur tête Il y a d'autres Qui le voient Parce qu'ils aiment Trop sortir Moi je ne sors pas Moi je suis souvent Dans le quartier Souvent dans le quartier Dans la villa Où je grandis Donc je ne vois pas Mais les gens Viennent me raconter Oui ceci Il y a des débats Par-ci Il y a des débats Par-là Des gens qui ne connaissent pas Mais bon Ça c'est Dieu seul sait Mais ce n'est pas besoin Pour dire Que je peux m'inventer Oui je suis connu À Brazzaville Je suis connu en France Non Eux-mêmes Ils savent qui je suis Ils savent mon nom Ceux qui ne savent pas Ils vont me connaître Ok Tu viens donc De monter un label Le label Nankoman Oui Le Nankoman Ça existe Depuis combien de jours Déjà C'est pas combien de jours Le label existe depuis longtemps Mais je ne voulais pas encore Le faire sortir Je ne voulais pas que le Congo Ou que l'Afrique Puissent connaître le nom Mais là maintenant Il fallait que je sors Parce que J'ai des artistes J'ai beaucoup d'artistes Dedans Il y a beaucoup d'artistes Et ceux qui sont connectés Sur internet Ils sont au courant de ça On me parle souvent En privé Pour que les gens D'autres artistes Puissent rentrer dans le label Mais pour le moment Je sors d'abord Ceux qui sont dedans Là maintenant Je dis bon Je vais les faire sortir Et savoir c'est quoi Une Nankomusique Donc le profit De ce label Puisque je vois aussi Peut-être que tu prends L'exemple de tes grands Tes aînés Aujourd'hui on parle Exemple Bomaïe Musique Qui produit aussi Beaucoup d'artistes Surtout de l'Hexagone Et toi Quel est ton profil ? Est-ce que tu restes Dans ton genre À toi ? Ou Les artistes Qui vont intégrer Ton label Vont venir avec d'autres styles Et d'autres genres Que tu ne fais pas ? Je ne reste pas de mon genre À moi D'autres artistes Qui arrivent dans le label Chacun son style Je n'ai pas peur Qu'un style Si ça ne marche pas là-bas Et d'autres personnes Exemple Le Zouk La Roomba Le Coupé-Décalé Le Ndombolo Si je prends juste Que le rap Couper de l'Afrobeat Ça ne passe pas Il faut beaucoup d'artistes Qui font un peu de tout C'est ça qu'on appelle la musique La musique en fait de tout Roomba Coupé-Décalé Hip-Hop Dance-Sol Mais il y a des spécialistes De Roomba Il y a des spécialistes Du danse-sol Il y a des spécialistes Aujourd'hui l'Afrobeat Qui cartonne très fort Ici Comme on dit Il y en a Il y a le talent Dieu a donné le talent Il y a des gens qui font ça Même si on ne le connait pas Ils vont le connaitre Parce qu'ils sont doués Dans ces domaines D'accord Et d'autres qui font Tout style de musique Donc aujourd'hui Là Ils vont venir Avec quelques styles Et plus tard On le verra Avec d'autres styles encore Ok Que les gens seront étonnants Et compris moi D'accord Donc Nous allons commencer D'abord par le premier titre Que tu viens de De signer récemment Oui Toujours avec Dans ton label Dans mon label Nanko Man Nanko Nanko Musique Nanko Musique Le premier titre Le clip qui vient de sortir Là on commence Toujours la promotion C'est le groupe Black Lyrist Avec le clip Ocho Le groupe Ocho Le groupe Le groupe Black Lyrist Ok Lyrist Mettons le clip Le titre c'est Ocho Embauché D'accord Avant qu'on parle De Black Lyrist Moi j'aimerais quand même D'abord toi même Puisque nous avons parlé Des deux premiers clips Que tu avais présenté Oui Notamment Mama Lele Et puis Nanko Après Il n'y a plus rien Ou tu rentrais juste Dans la production Dans le cadre de ton label Non la production était déjà dedans Oui C'est le programme Que moi je fais J'aime un peu faire Comme on dit Nanko C'est le groupe On a dit Et on a dit Ce programme Tu fais Premier groupe Donc C'est le groupe C'est normal Donc Donc Il y a un clip Lyrist Maman Lele Avec Nanko Nanko Après Il y a un clip Des artistes D'accord Au toit La Belle Lyrist Ok Black Lyrist Avec Ocho Obio Avec Sapé Tout le monde a sapé, il y a un système qui a sapé. Comment est-ce que vous sélectionnez Bango ? Il n'y a pas Bango parce qu'il n'y a pas de talent. Pas que le talent par rapport à chanter et le talent aussi par rapport à la musique. L'amour que je vois et le respect. Moi c'est ça que je vois, le respect et la musique. Et voir si la personne aime la musique ou profite de la musique. C'est ça qui fait que oui, je vais le prendre. Black Clarisse, je les ai vus à un spectacle, je les ai parlé. Ils sont venus dans mon tournage, ils étaient même dans mon tournage d'Anko. Et c'est là que j'ai pu voir, oui et non, ils doivent être dedans. C'est un groupe de Point Noir ? Non, de Point Noir, ils étaient ici. Ils ont fait un mois et demi, ils étaient ici. Ils sont retournés avec d'autres musiques et ils vont tourner là-bas. Et ceux qui sont de Point Noir, on était aussi à Point Noir. On a tourné à Point Noir, on a fait le spectacle à Point Noir, on a fait l'émission à Point Noir. Et on est revenu. Et les Point Noirs sont revenus aussi avec nous. Et donc tout ça, c'est dans ton label que tu gères. Oui, dans Nanko Music. Alors, ça sera donc l'occasion, mesdames et messieurs, de présenter à nos téléspectateurs le premier clip. Et puis on va recevoir les acteurs. Les acteurs, oui. Les chanteurs, comme on dit, qui, oui, des Vendam, des Fifty Saints, des Commandos. Très bien. Les Jet Li. Bah, nous ne sommes pas allés. Donc, le titre, c'est Ocho. Ocho, non. Ocho, moi, bon. Le titre, c'est Ocho, mais le refrain, c'est Ocho, moi, bon. Ocho, moi, lindu. Maintenant, monsieur, on regarde et on se retrouve tout à l'heure, mais avec la Dream Team de Nanko Music tout à l'heure avec le Grand Bonheur. Et là, vous voyez, ce n'est pas mon pang, je veux faire des opiagou, je veux faire tout. Je veux faire des salles complexes. Alors, je veux dire, je veux faire des meilleures émissions, collègues, je veux tout. Les missions, les opiagou, les informations, il y a vraies. Il y a vos jets de Cybèle. Ah, ma chérie, y a quoi même ? Tu me fais envoûter avec tes grosses fesses, tu me rends dingue, dingue, je ne veux pas de blême. Car t'es genre à Ken avec les mecs qui roulent en grosses caisses. Lors de moi, t'es derrière, à chaque fois, ça me fait mal. Ton derrière est plus qu'une arme, dans mes rêves, il n'y a que toi. T'es pas et viens, me rattrape à chaque night. Ocho, mon bon. Ocho, eh, eh. Ocho, mon bon. Ocho, loulou. Ocho, mon bon. Ocho, eh. Ocho, mon... Ocho, mon bon. Ndidi. Bah. Ocho, mon bon. Ndidi. Bah. Ocho, mon bon. Ocho, ndidi. Ocho, bah. Ocho, ah. Ocho, mon bon. Ocho, ndidi. Ocho, bah. Ocho, ah. Ocho, mon bon. Wazine, me mankibi. Azole, babie, mankofibi. Bah tourané, ngaan amesos Maarchuna, man. Pela forth na gauche, Catelle Tella, la gayerra kifi kini. Ocho ya nkuja. Te ke clear coja. – Water costrahin ya, Kuk Sixtla. Hayane et me manga. Azole 4 mbong, Amelon iski mpenni Mekoum na ba mpev, mém gilote mémoui Mabim trop néni, la façon mouge salala Akiberé bord a calcule, pétiti zeti Kwizi bét pompe, bon gignon siyaoyak Yakevan OP, big move frappe Mme des gens a coupé, takoudi un néni Ah, hôchomobo, dindin, brah Ah, hôchomobo, dindin, brah Ah, hôchomobo, hôchom dindin, hôchomba Ah, hôchomobo, dindin, hôchomobo Ah, hôchomobo, dindin, hôchomobo Seulevait les pailles, sa démarche au calme Puisqu'ils sont déjà les gauches à droite et l'indaxe Petit diokataille, un poli dans le cac Tu fais bouger, bouger tous ces vieux qui ont des aïmoina mabé Arrête un peu tous ces va-et-viens Tu donnes envie de faire coller tous les chrétiens OP, Hosanna yo, lukateré Je suis fatigué de voir les choses qui se promènent Tatouillé par maniatia, Hosanna élévadeur, Hosanna des soukars Croise-moi dans les ladrines, ta petite chale, chale, j'ai des ladrines Ah, hôchomobo, dindin, hôchomobo Ah, hôchomobo, dindin, hôchomobo Hôchomobo, dindin, hôchomobo, dindin, hôchomobo Hôchomobo, dindin, hôchomobo Personnel, salam Alors, c'est magnifique, le clip J'ai vu, en tout cas Mais nous avons compris le message Et nous avons compris C'est un hôchomobo Ça veut dire tout Tout C'est vague C'est là où il faut décortiquer L'histoire dans ce clip, c'est quoi ? C'est une fille Qui loue dans une parcelle Avec les enfants Les enfants du propriétaire Maintenant A chaque fois la fille Sort avec des habits Pas trop bien Pas trop approprié Vous conseillez Ou vous dénoncez ? On dénonce et on conseille en même temps On dénonce ce comportement-là Ce comportement-là un peu malsain De ces filles-là Avec leur habillement qui n'est pas propre Et là aussi on conseille Parce que là on leur dit dans le morceau Il ne faut pas faire ça, ça, ça De peur de provoquer ça et ça Tout est volé, je ne comprends pas Le Napoléon Lorsque tu as rencontré ces jeunes, ces artistes Qu'est-ce qui t'a frappé en premier ? Leur talent C'est leur talent dynamique Et l'envie de travailler Mais après ça on peut dire Tout se cache derrière un masque Fallait que je le connaisse un peu Ils venaient souvent dans mes tournages Mes répétitions, je les ai invités, ils venaient Après c'est là que j'ai pu les connaître Je suis parti Ils ont attendu Ils m'ont attendu Et je suis revenu Et je suis avec eux C'est le premier titre que vous signez Ou vous en avez avant que le label vous récupère ? Avant on a le titre en pota Ça fait mal aussi Et là on a continué avec le truc Ocho Et il y a encore des trucs bien qui arrivent Depuis que Ocho est sorti Ça donne quoi ? Est-ce que le public reprend à votre... C'est ce que le public attendait au fait Donc là on est en train de promouvoir d'abord nos trucs Et faire la promotion Et voir ce que ça donne à la fin aussi Le style que j'ai vu tout à l'heure là c'est quoi ? Le coupé-décalé, le rap, la phobie, tout c'est quoi ? Non pas vraiment du coupé-décalé mais on est des rappeurs à la base On a juste voulu mélanger du rap et le style un peu africain Ce qu'on peut appeler par l'afropop L'afropop mélangé avec notre rap c'est ça le résultat Napoléon, c'est très bien, je t'encourage Parce que tu tires justement les autres Et les faire sortir au grand jour Parce que c'est pas aussi donné à tout le monde Ton label aujourd'hui Est-ce que tu es sûr De pouvoir arriver là où les autres sont pas arrivés ? Les autres au début Ils étaient sûrs qu'ils allaient arriver là où ils sont arrivés ? Ben je ne sais pas Ah ben voilà, ils étaient pas sûrs Parce qu'il y a des aventures qui commencent et qui s'achèvent Ils avaient la foi, ils avaient le courage, ils avaient la volonté C'est ce que j'ai aussi en ce moment Alors, qu'est-ce que tu attendais ? J'attends d'eux ? C'est juste le travail et la famille Pas que le travail pourrait être oui moi je suis bon Je sais faire ça, non C'est d'abord la famille On est une famille Nanko Musique c'est une famille Tout ça là, on est les Nanko Man Chérie comprende Benawave Aujourd'hui on peut dire que Il y a une minute où il y a une vie On n'est pas sa vie Togo Simba Togo Simba Togo Simba Mais parce qu'ils ne nous connaissent pas encore Ils vont nous connaitre Izo Yama Malem Malem Avec le temps Petit à petit ça donne la petite Petit à petit ça donne la petite Qu'ils vous rassurent que Izo et Kossimba C'est la promotion C'est la promotion C'est le taf aussi Donc on doit vraiment bosser dur si on veut obtenir ce qu'on veut carrément de la musique et souvent les textes qu'on écoute dans vos chansons de ces des textes un peu bon à la limite oui qui dérange un peu qui frise la sensibilité des parents lorsqu'on écoute par exemple autre c'est quoi jusqu'à la fin si on n'a pas compris on va sur youtube on aurait écouté parce que je sais que y'a aussi ça m'a quand même tout l'un coup oui mais n'a pas de bâtisse et donc le producteur peut influencer les artistes je n'influence personne ils ont leur liberté ils peuvent signer d'un label on peut les obliger de faire le style que le label souhaite mais moi je cherche je laisse leur liberté parce que l'artiste aime la liberté avoir l'inspiration et tout ce qui arrive qui viennent d'eux pas on les impose quand les impose on leur bloc leur force et l'inspiration et c'est bien alors donc pour l'instant black lyris black lyris c'est en anglais oui c'est en anglais ça veut juste dire l'écriture noire c'est on a on a une autre on a une autre façon à nous de passer le message de fois le message ne passe pas seulement quand c'est pacifique deux fois il faut forcer le message pour que les autres comprennent pour que le public comprenne voilà pourquoi on a voulu on a voulu les conseillers les remettre à l'ordre tout en leur disant des choses clairement comme il faut pas en se voilant la face pas en se cachant derrière qu'est ce qui fait la différence de ton écriture ou de votre écriture à celle des autres artistes votre genre et votre style moi je peux dire chacun de nous a sa façon de faire je ne peux pas dire que mon style à moi c'est bon et que les autres c'est pas ça mais ce qui est sûr on se force on se force à faire les choses comme il se doit selon selon les critères du rap si je peux dire et selon aussi selon aussi la la vie qu'on a la génération qu'on a un peu comme vous avez dit à la limite à la limite voilà on veut on veut on veut pas les on veut pas les ramener à la raison comme tel un comme comme un parent tout ça mais on veut les ramener à la raison en tant que des jeunes comme parce qu'on se comprenne en tant que jeunes voilà pourquoi le rap congola a du mal à à s'exporter et pourtant vous avez dit que vraiment vous avez une très belle plume est ce que vous êtes sûr de pouvoir rivaliser les autres comme les nigériens aujourd'hui qui sont ouais mais pourquoi pas tout ça c'est c'est le taf quand je veux dire maintenant un cas musique tout ça m'a qu'à monaco donc s'il s'agit de conseiller tout conseiller penanco donc s'il s'agit de faire les délires aussi tout ça m'a qu'à moi tout n'en coup donc c'est un peu ça napoléon oui c'est vrai que tu as lancé ce label pour essayer aussi de sortir du ghetto les talents qui se maillait qui se cachait mais est-ce que ça va se limiter ici dans notre sphère du congo ou tu vis aussi d'autres horizons avec les artistes j'y vise là très loin pas que congo mais revenons un truc que tu as dit que est-ce que il rivalise avec les nigériens c'est pas le contraire parce qu'avant on connaissait le congo de la musique mais c'était d'autres musiques d'autres styles ça soit de l'afrique de l'afrique qu'on parle de l'europe on a connu on a connu des pas si on a connu que d'autres même si on s'intéressait pas vraiment mais on connaissait qui comme rappeur à part de le congo kinshasa bradaville tout ça là à l'extérieur les ils ont fait leur époque les passifs mais non aujourd'hui c'est votre époque mais est ce que même s'ils ont fait leur époque que vous avez vous avez la chance de résister devant ces talons là les whisky des davido non et tout ce monde c'est pas qu'ils sont que résister c'est que au jour d'aujourd'hui à la télé c'est eux qu'on donne en valeur et nous le congolais on nous dénigre on veut pas nous faire passer mais il n'y a pas que la télé mais est ce que votre rap votre musique est exécuté dans les boîtes dans les vip le complexe et le complexe pour que on veut faire écouter les autres même les gens les autres qui écoutent souvent des nigériens ou des américains ils comprennent quoi mais quand ils savent que si ça vient du congo ils veulent pas écouter le congolais il veut écouter de l'extérieur c'est pas bon si aujourd'hui parce que moi en france je me bats avec beaucoup de choses je me bats de le foot de la guerre oui au congo là bas vous avez qui comme footballeur vous avez qui le congolais il est même pas là même à la coupe du monde au machin tout ça là c'est pas ça c'est la guerre de la musique on me dirait un tel internet je peux citer de gauche kinshasa de droite brazzaville parce que je suis un congolais un congolais avec un k avec un c avec un congolais congolais avec un k donc je cite de la musique on a intel 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 que c'était plusieurs qu'on fait bouger le monde même dans l'album qu'on dit dans un cd européen il ya un congolais dedans comme kofiol omidé mais sauf que si le public en le fait écouter gommé comme dire changer le système du cerveau écoutez que l'extérieur ils oublient l'intérieur très bien alors on va marquer une autre pause et cette fois ci c'est avec toi même oui avant qu'on puisse prendre justement le deuxième groupe au bio au bio au bio oui ça c'est le clip qui arrive que j'ai sorti là là il ya deux jours on peut dire c'est sorti le 13 ça dépend des gens qui vont regarder l'émission sorti le 13 en featuring avec au bio le titre chicote à papa chicote à papa chicote à papa tu parles de mamalele tu parles nanko après la semaine au chicote à papa oui chicote à papa banawave c'est toi qui chicote on te chicote non moi c'est pas papa moi je suis papa de mon genre lui le papa de son genre ça dépend de la personne qui écoute chicote à papa le message c'est que les gens qui n'écoutent pas et ceux qui dénigrent c'est chicote à papa ceux qui ne veulent pas passer les congolais à leur boîte ouais d'accord alors mesdames et messieurs on va regarder avec beaucoup de bonheur chicote à papa signé le dernier napoléon avec le label nanko musique exclusivité dans cette émission fara fara nouvelle tendance on chicote allez pour ça filmo chicote à papa et angale lisse pour mon panga chauffeur aux opiagou n'a pas chauffeur tout chauffeur assisa complexe à l'avenir n'obtale à gafara fara mais rémission que les gamins mission tout et mission et au pied d'information la vraie il ya vos jets de cibèles nanko mal chicote à papa voilà où avril Voilà, mesdames et messieurs, pour moi, mesdames et messieurs, voilà chris 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 soupe où le différend c'est que moi c'est soupe où chris lui c'est le local chris bon défend la musique de la musique voilà donc de la b2 orchestre dans un label oui c'est très bien alors vous avez parlé j'ai entendu dans les coulisses de sapé c'est la sapologie ou quoi bon sapé c'est comment dirait c'est on parle souvent du congo quand on regarde le congo c'est beaucoup plus la sape voilà pourquoi on peut chercher ce côté-là valoriser nos grands qui sont à paris belgique lui valorise notre pays on s'est dit bon on chante aussi sapé pour eux vu que la sape c'est carrément congolais purement même congolais le bras avait c'est un peu ça l'idée alors dans sapé quelle a été ta participation tu as chanté ou tu as juste sapé non j'ai chanté j'ai c'est même moi qui fais l'intro je commence avec le premier couplet là où je quand je commence je dis la sape sapé comme papa ouimba quoi parce qu'il est venu ici au congo à brazzaville il a pris la sape il a ramené chez lui à kin donc c'est un peu ça aujourd'hui ce mouvement là se pérennise les jeunes également sont dans la tendance vous êtes en tout d'encourager les sapeurs dans votre votre chanson oui on encourage les sapeurs on les encourage à faire ce qu'ils au fait la sape pour d'autres personnes se disent que la sape c'est quand même métier mais c'est juste pour une manière de s'habiller d'être bien en soi voir pouvoir classer les couleurs quoi ça fait un peu du bien très bien sape et musique ça rime quand même oui ça rime c'est tout ça c'est les couleurs et les couleurs aussi à des calculs tant qu'on n'a pas les calculs on peut pas faire ce le choix des thèmes c'est toi c'est le label qui choisit ou c'est les accords j'ai dit au début j'impose pas quand tu imposes tu bloques le talent d'un artiste ils ont un répertoire mais pourquoi tu as choisi seulement ce qu'on me propose on me propose de sa moronté comme elle m'a l'écouté un mico a été mis en bas basse qui basse ce qui a fait ça la frisson n'y a donc fallu banan à fond à la fin à la bête à clé pour quoi n'as pas dit qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas dit qu'on est tout le col a senti quoi voilà qu'au fait le midi de côté l'un pt au même pas au film de haut comme le dragon ball zéro a été drôle z alors au bio le groupe existe le pic le groupe existe depuis 2014 2014 on était là en charbonne c'est à dire on travaillait on était dans l'ombre et puis le grand nankoman il a vous l'avez rencontré le nankoman ça c'est une longue histoire si on commence à expliquer ça ici ça prendra du temps mais pour moi c'est juste que c'est seulement dieu que l'on voyait vers nous c'est tout il est jeune comme vous vous avez certainement le même âge comment tu peux croire à un producteur qui a ton âge bon tu crois pas c'est pas un risque non c'est pas un risque c'est pas un risque avant même qu'il qu'il nous propose qu'il propose à nous produire c'est un frère on était là entraîné ensemble dans la rue tout le temps là sur la rue lénine on était là on s'amusait ensemble et puis un jour il a dit tiens je vais écouter on m'avait dit que vous faites de la musique il est arrivé au studio il est écouté les morceaux il est écouté il a dit bon je vais essayer de faire un truc pour vous mais en tout cas pour dire que c'est un risque parce que c'est un frère un jeune non 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 évoluons avec les jeunes parce que les vieux qui sont devant là avec eux s'ils promettent mais ne réalisent pas si je vois bien depuis 2014 que vous êtes là il n'y a pas eu encore de clip non lui il est arrivé directement quand il est arrivé à un changement oui c'est très bien n'en commande ouais mais félicitations merci c'est attention pour ça parce que bon est-ce que tu vas vendre ou tu entends de vendre déjà je vais vendre et je vais vendre mon est-ce que tu n'as pas peur excusez moi que les artistes de ton label puisse t'absorber toi-même que je puisse disparaître un jour et que même ta musique tu vas plus la faire c'est maintenant quoi dans la musique bien sûr que les puisque les talents que tu récupères mais je serai toujours un producteur et je serai toujours dans la musique je serai toujours de la musique voilà alors on va donc suivre ce clip mais dans un monsieur sapé signé le groupe au bio bio voilà le crise et crise mais lui c'est soupe soupe ou alors on regarde mais dans ce monsieur avec un grand bonheur si la jeunesse il faut l'encourager et n'a où il est pour moi panga je ferais aux piagou n'a pas je ferais tout je ferais c'est ça complexe à l'avenir n'obtenant à gafara phara maire émission que les gars émission tout l'émission et au pied d'information et à vrai il ya vos jets de cibènes la guilde me dit chez rappel moi je te donnerai des jeux ça fait des années qu'on a failli tomber les élus sont fâchés ils racontent à merde laisse moi te dire qu'au bio est fâché on a pris un marouette à ta paix jusqu'au pied c'est validé on n'est pas là pour s'amuser on veut juste chercher les billets après cela on va fâroter eh eh polé ouest polé eh polé ouest polé eh polé ouest polé ouest polé outil ernest à mes côtés on bat une part on est calibré à faire de sa peau n'est posé ne me cherche pas tu n'as pas idée ma mananga ils sont dépassés ils nous demandent comment avancer on est sapé de la tête de pied on va toujours continuer à frapper frappé frappé en bas de paris ça va tous raer frappé frappé y a une maman du javier de l'ix frappé 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 allez y a pola tippo frappé frappé amel y a la young soldier frappé jusqu'au pied c'est validé on est pas là pour s'amuser on veut y chercher les billets après cela on va fâroter eh polé ouest polé eh polé ouest polé eh polé ouest polé eh polé ouest polé eh polé off Abdu'l-Kab a le soin de l'âge, je fais d'hablots Mais l'OS, on peut l'âge du feu noir On est sa paix, on est sa paix, Napoléon sa paix Voilà, retour mesdames et messieurs, après ce magnifique clip signé, le label Nako Music avec Napoléon Le dernier d'ailleurs qui subsiste et résiste à l'usure du temps, il est là avec nous dans cette émission Avec une coiffe de Nanko Je suis un super héros congolais Le label est là, il y a Black Liris qui est avec moi, représenté par Sky Meat et Jonas Doe Mais c'est pas tout, ils sont trois, mais sauf qu'on respecte, l'autre est à l'école, eux ils ont fini plus tôt Voilà pourquoi l'autre n'est pas là, ils sont trois Ah donc vous partez à l'école tous ? Oui, oui, l'autre il est en période de session, voilà pourquoi il n'a pas pu venir Oh formidable, mais c'est très bien Comment vous conciliez musique et études ? Ça passe quand même ? Oui ça passe, ça passe, on ne peut pas faire la musique, surtout le rap sans pourtant être un bon élève Puisqu'on écrit nos textes, on n'improvise pas, on écrit Il y a les rimes à exécuter, les enjambements, tout ça là c'est la littérature Après, est-ce que le côté star ne dépasse pas trop, ne peut pas prendre la place, surtout quand vous êtes avec vos amis à l'école, on voit la télé, de temps en temps ? Non, pas vraiment, c'est que quand on est en classe, c'est pour lire, c'est pour étudier On essaie d'abord d'enlever ce côté star là, être simple comme les autres, on se bat juste à avancer comme ça Une fois en cas de couac, les parents appellent Napo, mais Napo, tes petits frères là vraiment c'est comment ? C'est très bien, alors Napo, qu'est-ce qui est prévu pour ces artistes que nous avons justement présentés dans cette émission en exclusivité Farah Farah Nouvelle Tendance qui est suivie un peu partout, à travers le monde Et dans ton label, est-ce qu'il y aura des présentations officielles pour tout ce que tu entends de faire Puis nous sommes déjà en fin d'année comme ça, le programme d'activité du label C'est aller faire beaucoup de choses, faire des spectacles, mais sauf que moi-même j'ai fait des spectacles ici avant d'arrêter Je vois ici souvent des gens qui organisent, il y a d'autres qui respectent des artistes connus ou pas connus Et d'autres qui ne respectent pas D'accord Donc pour le moment ils font d'abord des clips, des sons, beaucoup de choses, des voyages Et on va voyager en dehors du Congo On va voyager Je veux d'abord qu'ils fassent des clips pour qu'on puisse se connaître vraiment Pas que dans le quartier ou bien dans le quartier du voisin, d'autres voisins, mais partout du Congo Après, ceux qui font des spectacles, qui organisent des spectacles, beaucoup de choses, puissent les respecter aussi On promet beaucoup de choses Ils vont se faire connaître partout Ils vont faire et bouger du monde Qu'on le respecte aussi, qu'ils doivent s'imposer en même temps J'aimerais pas qu'aujourd'hui, je dis, on allait faire le spectacle Après, ils m'appellent Oui, Napo, ça s'est passé ça, on nous a marché, on nous a fait ceci, on nous a fait cela Pourquoi c'est cela ? Donc, il y a des contrats avec eux ? Il y a des contrats Ok Il y a des contrats, j'ai des contrats, je ne suis pas seul Même si on dit qu'il n'y a pas de musique, c'est moi, je ne suis pas seul En France, là-bas, il y a des avocats Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont derrière Mais comme moi, je suis artiste, je me fais voir C'est comme dans Bomae, on voit Yusufa Mais il y a des gens derrière Yusufa qu'on ne voit pas C'est très bien C'est dire que le projet, c'est les mettre dans un album Où il y aura une compilation des groupes Où chaque groupe aura justement un album Il y a des gens qui sont là, personne ne comprends ça Là, on a chanté tous ensemble Il y aura des albums, il y aura des singles Il y aura des featuring entre membres du label Et d'autres à l'extérieur D'autres que j'ai fait venir à l'extérieur Qui sont des bons, quand on dit, ce ne sont même pas des bons C'est des bonbons, des chocolats mambo Des chocolats youpi, des chocolats machin Ils sont tellement bons qu'on dit que ce ne sont plus des bons C'est des bons de l'école Parce que si tu es parti de l'école Tu n'étais pas assis sur le banc de l'école Donc tu n'es pas parti à l'école Très bien C'est très bien Alors Qu'est-ce que peut rassurer à vos téléspectateurs Qui vous regardent justement Dans cette émission Farah Farah Bon dire aux spectateurs que Nous on est là, on est là, on est arrivé quoi On est arrivé On va faire du sale mais en propre Allez-y comprendre On est arrivé comme il vient de le dire Et rester toujours connecté Parce qu'il y a toujours des trucs bien qui arrivent aussi Sur nos plateformes Nanko Music Et Black Lyrics Au bio, sur Facebook Donc de rester vraiment connecté Très bien Alors Tes amis Les collègues de la Farah Que te regarde Certainement un message pour eux Ouais la famille Moi je les appelle Un QG quoi Notre QG Bon dit mon tabac Toujours Toujours Nous sommes à Zobaté Comme on le dit On a eu à souffrir Là maintenant Je pense qu'on est arrivé Là où il fallait Donc rester connecté Continuer à nous soutenir Continuer à nous aimer Comme avant Ne voyez pas Parce qu'il y a des clips Qui passent à la TV Que non Les autres ont changé Non c'est pas ça Donc rester toujours là Avec nous Du sale arrive Mais en propre Oh la Chris Ouais Et monsieur Sors L'ingala forte Hein Problème exacté Parce que Mais qui les fait Parce que On a eu à la vie Ouais Il y a eu à la vie Oui Ouais Ouais Il y a eu à la vie Je suis rassuré Parce que On a eu un ghetto D'où les gens On a eu au Congo D'accord Mais Tu veux dire Tu rapporter Moi Touche moi Au coton Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je veux dire Et puis Je veux dire Je veux dire Je veux dire Pour la musique Congolaise Et ma tapée Parce que Il y a trop 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 Voisin Trop Voisin Soyez juste Rassuré On est là On fera du sale Merci en tout cas Obio Et également Black Lyris Moi je vous découvre Dans cette émission Phare à Phare A Nouvelle Tendance Il n'y a pas que Les gros poissons Qu'on doit pêcher Justement Même si nous sommes Voilà Ici A Exonel Je cite Autour de la piscine Mais sachez que Notre but C'est également Chercher les jeunes Les ramener Au grand jour Et comme nous le faisons C'est notre devoir Merci en tout cas Et j'ai apprécié le travail Mais je pense qu'avec L'appui Et l'assistance De Nankoman Ça marchera Ça va marcher Et on est ensemble Alors Concernant Justement le label Brazzaville Pointe Noire Nous regarde Et Qu'est-ce qu'on peut retenir Est-ce que les autres Qui nous suivent Maintenant là Parce que Tous les jours On nous appelle Est-ce que tu t'es arrêté Avec eux Ou les autres La porte est encore ouverte Concernant le label Nanko Music Je viens de prendre un petit Un petit seulement Tellement il aimait la musique Qu'il était au studio J'ai un studio Le studio Nanko Music Vient de s'ouvrir Ou ici à Brazzaville Ou ici à Brazzaville vers Mayamaya, chez Melo S le studio vient de s'ouvrir les matériels sont arrivés, donc sortez de faire là c'est en travaux, mais pendant qu'il est en travaux mais nous on travaille toujours comme m'a dit mon frère, soupe au Christ on fait la musique pas que le voisin, mais moi je lui réponds bah voisin mais moi très bien, et donc tu n'as pas répondu à ma question les autres peuvent venir ou pas ? qui peut toujours envoyer des candidatures je veux voir sur Facebook la page aussi Nanko Musique, ou bien mon Facebook dernier Napoléon mais sinon, ils savent je suis dans les groupes, je suis au moins dans 200 groupes de Whatsapp, mais je ne quitte pas parce que je ne suis pas un gonflé, je ne suis pas un machin je suis là, pour voir, écouter j'écoute beaucoup de musique des beatmakers, je sais qu'on est comment, j'écoute le son donc j'écoute l'instrumental je demande aux gens, parce qu'on voit le beat c'est qui cette personne, j'ai travaillé avec beaucoup de gens le son, le beat de Chicote à Papa, ça vient de Kin Macalibor, ça vient de Brazzaville le Big Macalibor et de Kin oui, BN Killer il vient de Kin Nanko, ça vient de Brazzaville JS Prod Kolo, ça vient de Point Noir The Million tu travailles avec tout le monde bon, ça soit des réalisateurs ok dans Nanko, j'ai réalisé en France le montage a été fait avec Arnie Pixel d'accord ça c'est Kolo Nanko enregistré en France tournage à Brazzaville avec euh Biclouros 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 dans Shikote à Papa Rahim de Exonel quito ma soupe on a... ouais non mais soupe il y a soupe il y a Christite mais soupe il y a bisouana en tout cas merci Napoléon merci un message dans l'endroit de tes fans qui ont l'habitude de suivre dans cette émission de faire Nouvelle-Tournance Denis l'appétit et donc merci à yuk vos gel de m'avoir reçu moi nanko musique ici toujours en forme ban à wav mais bagu est bien tout je comprends merci mesdames et messieurs nous allons donc passer à autre chose quelques news avant de vous dire au revoir et à la police pour m'opanga je fais aux opiagou n'a pas je faire tout je fais à 6a complexe à l'avenir n'obtala gaffara mais rémission collé gamme mission tout et mission et au pied d'information la vraie il ya vos jets décibels yoruba didier mix didier il est avec nous dans cette émission farafara nouvelle tendance le l'un des meilleurs de sa génération qui se démarque dans son style et son genre mais c'est vrai que c'est le coup coupé décalé mais aujourd'hui il a mené un concept la génération mbappé mais dans un monsieur il est là avec nous dans cette émission ouais ça va bien ça va bien le vp rx ça va bien moi je suis là et tout dans l'est ce que l'information qui nous est parvenu est ce que c'est vrai bah oui l'information c'est vrai génération mbappé dans sa main colo l'artiste il a celui qui fait créer que d'autres puissent être dans le mouvement donc c'est toi qui détient maintenant la clé du succès ou de l'ambiance de dolésien bien sûr bien sûr c'est moi qui détient c'est le préfet le maire ils ont nommé yoroba maire animateur dolésien dans l'ambiance disco jockey l'animateur atalakou ça veut dire c'est réel c'est moi qui détient à part mentir et comment tu as fait pour arriver à détrôner les doyens qui sont là depuis un certain temps en fait le doyeur à un moment donné ce ne s'entraîner plus bon ils se disent comme il est doyen il arrive un peu au sommet il arrête de s'entraîner donc quand tu arrives au sommet elle te permet de beaucoup s'entraîner et défoncer et de booster encore et c'est pas que tu as eu de l'ampleur et tu arrives au sommet tu restes tranquille moi j'ai commencé à booster très longtemps et j'ai exploité mon talent au niveau de la kermesse et c'est là que tout le monde a reconnu yoroba j'ai créé des choses et j'ai créé des styles et jusqu'à aujourd'hui je reste yoroba non c'est la kermesse de 2017 2017 à charles kibangu et j'aime créer un langage que les gens parlent souvent dosan ou cotan ou mélan ou binan ou sakana et aujourd'hui sans prendre de l'ampleur au congo et ça me fait très plaisir que cotan binan sakana on chronique l'un bon de l'autre côté et comment on dit vosso vossez par la bras sport guise donc moi maintenant je ramène mon concept de cotan ou mélan ou binan ou sakana ou dansant donc c'est ça c'est là bas que j'ai pris de l'ampleur j'ai commencé à très longtemps mais je m'en sortais pas avec eux juste à présent si j'ai pas toujours de producteur ni des managers donc je fais le son c'est de la fin que je fais vivre la musique d'olizien si on fait pas ça je vois pas si d'où il pourra survivre dans la musique yoroba mais c'est comme yorobo de la côte d'ivoire et ben oui yoroba yoroba c'est la langue c'est la langue au bénin et togo moi je suis né je suis d'origine béninois mon vrai nom c'est papa papa c'est mon nom et yoroba c'est mon nom de baptême qu'on m'a donné à l'église j'étais baptisé par un père spirituel à bras et il m'a donné cette nom de yoroba et du coup j'ai pris cette nom de baptême c'est qu'on m'a dit mohamed et bien d'ici dit qu'il a battu et je faisais que je voulais dans cette norme jusqu'à présent alors concrètement sur le terrain qu'est ce que on peut retenir puisque c'est vrai que tu as fait du succès pendant les kermesses tout le monde aujourd'hui utilise ce langage là un coton ça les gardants léana ou là c'est ça maintenant est ce que ça s'est arrêté à dol city où ça traversait aussi d'autres départements jusqu'à brazzaville bien sûr bien sûr quartier sud à brazzaville ils écoutent yoroba yoroba est consommé dans le quartier sud dans samakolo basso cola et des fois des poches avec mixtone on a fait ça traversait c'est arrivé à brazzaville bon noir le commun la bonne zone on n'y a rien écouté yoroba mais le grand problème yoroba n'a pas un producteur ni manager j'insiste sur ça parce que j'ai beaucoup d'audios qui cartonnent aujourd'hui des gens dansent ils connaissent pas l'artiste et en connaitant l'artiste c'est au niveau des clips et de deux clips qui je fais c'est ce qui fait qu'on puisse connaitre du robot aujourd'hui et j'ai continué toujours à chanter j'ai des projets mais je ne sais pas encore sortir vu qu'il n'y a pas de moyens financiers pour clipper ça bon les deux clips du moins tout ce que tu fais c'est toi même des fonds perso ben ouais je fais des fonds perso en fait quand tu m'évites pour ton spectacle je me paye avec le fonds que je reçois je m'organise à sauvegarder ma dignité musicale et à payer mon loyer à payer ma musique et afin que de faire vivre ma promotion donc c'est ce que je fais concrètement aujourd'hui qu'est ce qu'on peut retenir puisque dans les coulisses on nous parle du nouveau concept que tu viens de lancer génération mbappé c'est ça ouais génération mbappé au moment de la coupe du monde je le fais je fais ça pour le plaisir de français qui est notre colonisateur ouais donc je fais valeur et d'avoir du français aujourd'hui génération mbappé ça cartonne les gens ont pris ça sous forme d'une autre manière sinon c'est des filles d'aujourd'hui qu'on appelle des mbappé eh ben oui je suis pas là moi c'est ce que j'ai fait ce champ produit qui cartonne et les gens dansent comme il veut moi j'ai entendu chaque téléspectateurs que les mbappé ce sont les petites filles qui se promènent voilà les petites filles on les appelle les mbappé c'est ça à dolésie à dolésie ils ont trop besoin des générations mbappé sont des petites filles parce qu'il y a une fille de 18 ans il était mélangé avec un vieux avec un cas avec tous ces personnes dans la boîte mais je suis pas comprendre et à la fin ils ont transformé pas seulement des gens c'est un moyen pour eux de la ptp de mentir il manque aujourd'hui le vieux hugues c'est mon oncle yoruba c'est mon grand frère franck bambara monstre à noblesse c'est mon papa et de trois on sait pas ce qui se passe dans la boîte on est ces gars il fait que nous gérer ces générations mbappé voilà il gère tous les gars dans une même boîte il gère tous les gars et lorsqu'on arrive mon logo et l'eau comme à son guerre basse mais lana danse basse ou caba danse basse au landa cadence basse d'une anadance monoco 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 et l'eau comme à son guerre kakaboui donc c'est formidable alors on va on va pas quand même garder justement cette sensation là on va on va la partager avec les téléspectateurs qui nous suivent alors on va leur proposer génération mbappé puisque c'est le type qui fait mal ici à de l'usie s'il vous plaît et je pense que vous allez apprécier comme moi j'ai regardé c'est magnifique à yoruba mix dj s'il vous plaît à consommer sans modération en regard et on se retrouve tout à l'heure et on a eu l'issue pour mopanga je ferais aux opiagouna ba je ferais tout je ferais c'est ça complexe alors il n'a même pas tout à l'affaire à faire la meilleure émission que les gars mémission tout et mission et aux pires de l'information la vraie il ya vos jets de cibèles mbappé en passe moi des gens tu écris ces quarantaine de pontes et negras comme vous avez un bisou yoruba mix dj s mb et chauffe bané comme la caramane DJ Sange, Coton, DJ Romane Shopping, 2 ans, 2 ans, 2 ans Hey ! Bapalo, bangwa, si mindako, Bona, likwa, songi, songi, DJ Maxwell, DJ Cristal, Allez Mbappé, 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 Passez-moi des gens, 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 Mbappé, 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 Mbappé Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé DJ Khalifa, DJ Iziz Mbappé, Mbappé 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 brazzaville je pense que vous avez aimé vous avez apprécié comme moi alors donc dans ton programme d'activité qu'est ce qui est prévu est ce que la génération mbappé va s'arrêter ici où ça va traverser aussi des horizons pourquoi pas voilà dans d'autres oui le programme d'activité j'ai un programme le 1er décembre je suis à brazzaville pour la promotion des générations mbappé fait qu'on doit foncer sur ça après le premier à brazzaville je crois que le 10 je sois pour noire pour noire le 25 décembre je passerai le fait à brazzar si tout va bien avec ce que je côtoie souvent ces derniers temps qui me promet si tout va bien je risque de traverser kinshasa afin d'aller découvrir un peu là bas aussi et faire un peu du show pour revenir un peu pour marquer un peu la présence parce que le gentil parle de yoruba jusqu'à présent qu'il n'est pas yoruba il fait danser dans la chanson de yoruba mais qu'on n'est pas yoruba donc le problème d'activité c'est ça le groupe en ce moment est au complet congo et zanamaboku ça c'est le concept du groupe qui était sorti en 2017 avant que tout ça arrive avant le génération mbappé le groupe et les danseurs nous sommes au complet on se prépare pour des grands chocs arrivent tous ceux qui me suivent en ce moment si tu es un producteur manager tu veux produire un artiste qui a du talent je rassure que yoruba le talent que tu n'as jamais vu ce que tu viens de voir c'est juste des extraits qui se passent un peu mais sinon et le talent qui se cache dans yoruba et si tu veux de yoruba je m'appelle par le 04 436 15 08 04 436 15 08 et je compte sur vous parce qu'en ce moment j'ai besoin des managers des agents de marketing et j'ai besoin de producteurs afin que je puisse avancer big up à tous ceux qui me soutiennent de près et de loin ceux qui sont étrangers et ceux qui sont dans l'afrique centrale afrique de l'ouest c'est de suite quand je vous remercie de m'avoir soutenir et j'ai dit coucou à julia djibala qui au canada coucou à emmanuel bina coucou à fara fara qui est là le grand hug qui vient me chercher mais de que veut dans dolésie je te dépasser je me suis arrêté pour ça et j'ai dit coucou aussi à franck bambara monstre à noblesse mais tout le monde limo mot théâtre où il sort moins nous j'en est tendance on dit qu'à car de l'insennie pas y'a trop bisou quoi à ma fille merci beaucoup mesdames et messieurs c'était donc les news dans cette émission fara fara nouvelle tendance et anga où il est ce qu'on m'aupang a je ferais aux opiagou n'a pas je ferais tout je ferais à sissa complexe à l'avenir mino botala à fara fara meilleure émission que les gars m'émission tout l'émission et au pied de l'information est la vraie il ya vos jets décibels voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission fara fara nouvelle tendance mesdames et messieurs c'était avec un grand bonheur que je vous ai présenté ce unième numéro de votre émission que vous adorez également nous allons en faire un clin d'oeil rapidement en passant à nos amis qui nous regardent régulièrement en tout cas le président c de mille à assez santé voilà mis la santé président pavel je n'oublie pas également chris moque julien gatte le pb mon vieux personnel ruffin au bon mot fiacre i bon mot à pointe noire et le doyen raymond sambo mais dans un monsieur fara fara nouvelle tendance c'était donc napoléon qui était l'invité de cette émission mais assorti de quelques informations que vous avez apprécié je pense la suite au prochain numéro mais en remerciant l'adoré futuka qui était derrière la grosse caméra image 3d sous l'installe le monteur à la double nationalité hugvo gel de sibel votre humble serviteur l'étoile de david vous dit à très bientôt et n'oubliez pas de continuer à liker sur notre page youtube et de nous envoyer les messages c'est toujours important on a on est là pour vous parce que fara fara nouvelle tendance c'est l'émission qui a toujours fait l'unanimité de tout le monde on est ensemble c'est une l'invincible le couteau le coupé décalé déni des productions là que les floucomand qui ont peur sinon tu m'enchailles